Je vous souhaite la bienvenue à l'université de Perpignan, en Roussillon, à Canet en Roussillon. L'université de Perpignan est très honorée de recevoir cette année les assises du comité des services informatiques de l'enseignement supérieur, le CSIR, je viens d'entendre. Et naturellement, il faut-il le rappeler, il s'agit d'une manifestation d'envergure nationale qui rassemble depuis plus de 30 ans, si mes informations sont bonnes, tous les informaticiens appartenant aux services informatiques des établissements d'enseignement supérieur autour des thématiques les plus à la pointe de l'innovation, j'ai envie de dire. Et depuis 30 ans, que de chemin parcouru dans ce domaine qui est l'informatique, je voudrais vous remercier toutes et tous de votre présence aujourd'hui à Canet en Roussillon, présence qui augure, je l'espère, d'une qualité de débat qui n'a jamais fait défaut au CSIR. Je souhaite remercier tout particulièrement Pierre-Bernard Toubol, directeur des systèmes d'information à l'origine du choix de cette manifestation dans notre région. Je voudrais remercier également les participants prestigieux d'avoir fait le déplacement jusqu'à Canet en Roussillon. Je citerai de manière non exhaustive, bien entendu, mais simplement pour annoncer cette première demi-journée, bien entendu, d'abord mes remerciements à M. Thierry Simoni, le président du CSI ESR, CSIR. Isabelle Pouliken, chargée de mission SI à la sous-direction des systèmes d'information et études statistiques du ministère. Clara Danon, du ministère également, responsable de la mission numérique pour l'enseignement supérieur. Claude Ranseret, directeur de la MUE. Thierry Bédouin, président de la DSI. Le développement de l'université numérique est un enjeu essentiel. D'abord parce que le numérique est source d'innovation. Mais le numérique est sorti de la sphère purement technique pour rejoindre celle des usages. Et là, tout le monde est concerné. En matière d'usage, nous avons assisté à une croissance considérable ces dernières années dans nos établissements, notamment grâce à l'accès à l'Internet au travers des infrastructures Wi-Fi. Et ce, à l'aide de tous les outils liés à la mobilité, aussi bien des étudiants que des personnels, ordinateurs portables, les smartphones, les tablettes tactiles aujourd'hui. Le numérique est essentiel. Il est essentiel parce qu'il apporte une démocratisation du savoir. Un savoir accessible partout et immédiatement. L'accès aux bases de données numériques a changé profondément la manière de travailler, aussi bien des enseignants-chercheurs que des étudiants. Et cela concerne tous les domaines. J'ai pu, en ce qui me concerne, dans le domaine juridique, qui est le mien, l'observer depuis plusieurs années et avec, naturellement, beaucoup de changements, de succès, j'ai envie de dire, dans mon travail personnel. La plupart des étudiants, aujourd'hui, sont équipés d'un ordinateur en amphithéâtre. Je dirais plus de la moitié de nos étudiants en droit. Et ce ne sont pas les plus aguerris en matière d'informatique. Ils sont équipés aujourd'hui. Ils peuvent, en temps réel, vérifier les informations qu'ils reçoivent. C'est un outil, bien entendu, extrêmement précieux. L'université de Perpignan, faut-il le rappeler, est sensible aux questions numériques. Un vice-président en charge du numérique vient d'être nommé à cet égard, qui est ici, qui va vous accompagner au cours de ces journées, Bertrand Moquet, expert pour la mission numérique de l'enseignement supérieur, chargé du dossier C2I, niveau 2, des métiers de l'environnement et de l'aménagement durable. Dans le cadre du projet lancé par le ministère IDFI, Initiative d'excellence en formation d'innovance, l'UPVD a obtenu des financements importants pour le projet Miro, un master innovant par regroupement des organismes économiques et universitaires. Projet piloté par l'UPVD sur la valorisation touristique des patrimoines qui mobilise plus de 90 personnes, des administratifs, des équipes pédagogiques, des partenaires à l'université des Baléars, de Géronne, l'université Paris 6, l'observatoire océanologique de Bagnoune-sur-Mer. Ce projet vise à créer une plateforme numérique de formation indistante commune aux 4 établissements partenaires qui rassembleront toutes les formations de niveau master et qui visent à traiter de la valorisation touristique des patrimoines. Que ce congrès soit pour vous un temps exceptionnel, donc d'informations, de formations, d'échanges fructueux qui nous permettront à tous d'aller de l'avant. Vous êtes des hommes et des femmes de réseau, aussi je vous souhaite de consolider également votre réseau relationnel. Je vous remercie de votre attention. Et bon travail. Merci beaucoup. Donc pour ces assises, déjà je remercie tous les intervenants qui sont déjà arrivés et c'est vraiment grâce à eux qu'on a un programme à la fois dense et intéressant. Cette année, on a fait un focus particulier sur les retours d'expériences, vous l'avez vu dans le programme. Donc tout ce qui est réalisation. Et on continuera aussi, bien sûr, de regarder ce qui va se passer demain avec les perspectives et faire de la veille. Mais cet après-midi, c'est l'après-midi des institutionnels. Donc merci au VPCA de Perpignan. Après, vous aurez Mme Pouligain, M. Donat, Laminesse, M. Ronseret et M. Bédouin. Je voudrais faire un tout petit point sur le projet Assise. Le projet Assise, en fait, on est cartelé entre rechercher un endroit qui soit à la fois facile d'accès ou où on a une bonne qualité d'hébergement à un coût raisonnable et avec des espaces suffisants pour les conférences, du wifi et nos partenaires. L'année dernière, c'était les 30 ans du XIR. On avait 160 participants. On est parti sur cette base-là en se disant, cette année, il y a les rues. Il y a le WW, il y a le CUN et puis il y a aussi un mois de mai extrêmement chargé en pont. Donc, on s'est dit, on risque d'avoir moins de monde. Or, on est plus nombreux que l'année dernière, bien plus nombreux. En hébergement, on est complet. Au niveau des partenaires, on est complet depuis le 15 mars, je crois. Voilà, ce qui fait qu'on est vraiment désolé pour tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre cette année. Un petit mot sur le planning des assises. En fait, ça commence en juin à rechercher un endroit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en décembre, on doit financer 30% du montant global des assises, s'engager sur un nombre de participants. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'engage sur le nombre. Donc, ensuite, il y a tout le processus d'appel à communication. Le 7 avril, c'est notre délai ultime pour verrouiller toutes les chambres et tous les hébergements dont on a besoin. et le paiement se fait hier. Le paiement global. Donc, voilà toutes ces contraintes et c'est pour ça que quand on fait une hypothèse de 160 personnes et qu'on est à plus de 180, on ne peut pas accueillir plus de monde. Juste quelques chiffres. D'abord, je voudrais remercier tous les intervenants et ensuite, je ne vais pas les nommer, mais le comité de programme, le comité d'organisation, la société Co-Invented, c'est toutes les personnes qui ont fait l'affichage, qui font les accueils, enfin, qui nous ont aidé à bien vous accueillir. Donc, voilà, aux commandes, au site web, une assistante. Un chiffre, le budget, c'est 120 000 euros et cette année, on accueille 250 participants avec beaucoup de partenaires. Donc, ils sont juste en bas. Merci d'aller les voir parce que c'est aussi grâce à eux qu'on arrive à équilibrer tous les budgets. Voilà, c'est dit. Très bonnes assises à tous. Et puis, le CIR, c'est un comité, mais il fait partie aussi d'une communauté et on sent bien que la communauté, elle est vivante, elle est active, elle se développe et on veut continuer dans ce sens-là. Merci. Merci.